La notion d'un Dieu qui a créé le monde C'est intéressant comme question, surtout qu'elle est récurrente Ce n'est plus évident du tout Ce qui montre bien qu'on a changé de paradigme Et je vous le disais déjà, cette conception selon laquelle il est évident que Dieu est créateur Ça c'est il y a une ou deux générations Aujourd'hui ce n'est plus ça qui est la pensée dominante Et du coup elle s'infiltre jusqu'au cœur des chrétiens à se dire Orzundel et Guardini parlent d'un Dieu intérieur, un Dieu amour mais pas un Dieu dirigeant Qui alors a créé ce monde, qui l'a fait, à quelle fin Est-ce le Dieu qui n'est qu'amour et de par cela est le tout Le Dieu intérieur, si Dieu est un amour intérieur qui a créé notre cadre extérieur Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a des théologiens qui relient et concilient ces choses ? Ouf ! Je ne vais pas répondre à toutes les questions parce que là c'est le D, D, O, O, O et Trino qui y passent Mais enfin quelques mots sur ce Dieu créateur D'abord n'oublions pas que c'est une donnée scripturaire Il est l'image du Dieu invisible, on parle de Jésus bien sûr, le premier né avant toute créature En lui tout fut créé dans le ciel et sur la terre Les êtres visibles, l'invision, la puissance, la puissance, tout est créé par lui et pour lui Et le prologue de saint Jean, sans lui rien de ce qui a été fait n'existe Il est le Verbe créateur par excellence Donc je n'insiste pas plus, c'est une donnée scripturaire qui se traduit dans tous les symboles des apôtres Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre Nous le disons Alors, confesser que Dieu est créateur, c'est confesser par la même occasion Que nous sommes des créatures Tout le reste est de l'ordre créé Et bien sûr, ce n'est pas neutre Cela suscite, ça devrait susciter un élan religieux dont saint Paul témoigne Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux Car Dieu le leur a montré clairement Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence à travers les œuvres de Dieu Ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité Donc il y a une remontée au fondement, on pourrait dire, à partir des œuvres de Dieu Vous pourriez aller voir les raisons de croire en Dieu Je le dis comme ça, plutôt que les preuves de l'existence de Dieu Ça donne des boutons à certains Alors bon, très bien De saint Thomas Ils n'ont donc pas d'excuses Aïe 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 Ceux qui ne remontent pas jusqu'au fondement Ils n'ont donc pas d'excuses Puisque malgré leur connaissance de Dieu Ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu Donc on est capable C'est Vatican I aussi L'homme par son intelligence Est capable de découvrir l'existence de Dieu à partir de ses œuvres L'existence de Dieu Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons découvrir par notre intelligence Le dessein de Dieu dans la création S'agit-il d'un Dieu d'amour ? Pourquoi nous a-t-il créé ? Toutes les questions là C'est de l'ordre de la révélation C'est Jésus qui nous dira Qui nous a fait Et la révélation biblique Comme des vases d'élection Dans lesquelles Il veut déverser sa propre vie Pour faire de nous ses enfants Mais l'existence de Dieu, oui Ils n'ont donc pas d'excuses Aïe 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 Pour notre monde aujourd'hui Ce n'est pas simple Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur Et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence La création témoigne du Créateur Et sa contingence renvoie à un être nécessaire, transcendant Je ne recommence pas Je n'ai pas pour but de présenter les arguments de saint Thomas Pas du tout Alors je vous donne un autre Et pourquoi je dis pas du tout ? Parce que saint Thomas c'est la voie par l'extérieur Si j'ose dire ainsi La contemplation du monde Et je vais plutôt prendre du côté d'Augustin Qui lui, elle a remonté vers Dieu par la voie de l'intériorité N'oubliez pas que je réponds à la question de ce monsieur Qui dit mais le Dieu intérieur de Guardini et Zundel Est-il le même que le Dieu créateur ? Pour vous rassurer, oui Maintenant je continue Parce que je ne voudrais pas vous laisser des angoisses quand même Écoutez ce que dit notre docteur Augustin Quelle beauté dans la terre, dans la mer, dans l'air, dans le ciel et dans les astres Toi quand tu considères la création et la reconnais comme belle Tu te replaces en elle pour en louer Dieu Tu t'y attaches, tu vois cette beauté, cette fécondité, cette force Tu vois ce que la terre fait des semences Tu vois les fruits dont elle te comble sans que tu l'aies semé Tu vois et de l'application de ton esprit N'est une question que tu lui poses Tu l'examines de plus près Tu admires, tu poursuis ta recherche Tu découvres en toute leur étendue Sa puissance, sa beauté, ses capacités étonnantes Et comme elle ne peut les tenir d'elle-même L'idée s'impose à toi Qu'elle n'a plus davantage se donner l'être Et qu'elle le tient d'un créateur C'est l'explicitation de Romain 1 Cette évidence que tu découvres en elle Cette louange qui monte alors à tes lèvres Est la voix de sa confession Oui, quand on regarde dans son ensemble à la beauté de ce monde Il te répond d'un seul élan Je ne me suis pas fait moi-même Dieu m'a créé Alors ici il est encore dans l'extérieur Mais on va arriver à l'intérieur Donc très très belle méditation Je dis, c'est une paraphrase de Saint Paul La contemplation paisible de l'univers Nous conduit à remonter jusqu'à Enfin, employons les expressions La cause ultime La cause a souïe Même le ip Ah ben je vous ai l'aimé Le ip soumesse Par père évidemment Percé subsistance L'être même subsistant Par lui-même Qui devrait Surtout Ne dites pas que c'est une définition de Dieu Comment voulez-vous définir Dieu Le mot finir dans définition Nous interdit de le faire puisqu'il est infini Mais bon, les termes sont ce qu'ils sont Vous comprenez ce que je veux dire Et la création Qu'est-elle alors Elle est une relation Entre Dieu et la créature Une relation Dans laquelle Il me rend participant De l'acte d'exister Qui est son essence En Dieu l'existence L'essence et l'existence sont identiques Il est pur acte d'exister Il me rend participant De l'exister qu'il est A la mesure de mon essence évidemment Que la mienne est limitée Tandis que lui Est illimité Alors Ce qui veut dire que L'existence qu'il me donne Est un don Premièrement Et qu'il est un don De la part D'une volonté D'une volonté libre Il est un don D'un Dieu qui est Pleinement être Et qui veut Me rendre participant Et cet acte de volonté Est la source De la création Et donc Cette relation là Est la relation fondatrice De mon être De mon exister De me tenir Hors du néant Si vous voulez ainsi Et là Cette cause créatrice Elle est en contact Avec toute chose Vous savez que ça troublait Beaucoup Sainte Thérèse d'Avila Elle se dit Mais au fond Quelle est la différence Entre la présence De Dieu A cette table Parce que La cause Est en contact Avec son effet Pas en contact physique Bien sûr Mais la causalité Forcément Quelle est la différence Entre la présence De Dieu A cette table Et à mon âme Alors il y a un prêtre Qui l'a apaisé En lui disant La différence Entre la présence D'immensité Ça c'est la causalité Créatrice Et la présence Personnelle De Dieu A l'âme Cette présence Dont seul l'homme Est bénéficiaire Et qui d'ailleurs C'est la dignité De l'homme Qui le surélève Au dessus de la reste De la création C'est que son âme Est capax déi Encore saint Augustin Capable de s'être Rendue capable Par Dieu bien sûr C'est toujours Dieu Qui est l'initiative D'entrer en relation Avec lui Donc Voilà une première relation Elle est à la fois D'immensité Pour mon corps Mais elle est personnelle Parce qu'il m'appelle A prolonger Cette relation Dans une relation Personnelle avec lui Mais ici je suis encore Au niveau de la causalité Faut-il insister Que cette causalité Est unique Puisqu'il n'y a qu'un seul créateur Il n'y a qu'une seule causalité Non Le mot causalité ici Est même un petit peu dangereux Pour parler de la cause créatrice Du fait qu'elle est l'action Propre de Dieu Et qu'elle est unique Mais soit En plus je peux aller plus loin Dans la réflexion Sur la création Continuer la méditation De saint Augustin Et émerveillons-nous Devant le mouvement Des astres Etc Quand même Quand Newton découvre La force de la gravitation A partir d'une somme faramineuse D'observations De Kepler et compagnie Et qu'on arrive à exprimer Le mouvement des astres Par une formule aussi simple Que F égale M1 M2 Sur Enfin Je ne vais pas faire des maths La physique Mais Hyper simple Au point que Kant va construire Tout son système Sur un renversement Non Je n'en parle pas Mais c'est l'éblouissement Devant la simplicité De la rationalité De ces mouvements Planétaires Mais regardez Sur l'infiniment petit Vous avez la même chose Ce qui apparaît C'est que nous habitons Un cosmos Dieu a créé Un monde ordonné Oui Il y a Et la Bible En parle d'une façon Très élégante En parlant Des six jours De la création Etc Et puis Dieu Créer les animaux Chacun selon leur espèce Et puis les actes De séparation On tire du chaos Du taux éboulu Indifférencié On pose dans la différence Le ciel et la terre La lumière et les ténèbres Le ciel et la terre L'eau et le sec Etc Le mâle et la femelle L'homme et la femme Voilà Toute une création Ordonnée Et les livres Sapiens De l'Ancien Testament Sont particulièrement Riches A cet égard Prenez le premier discours De Job Le Seigneur S'adressa à Job Du milieu de la tempête Et dit Quel est celui Qui obscurcit mes plans Par des propos Dénués de sens Sain donc terrain Comme un homme Je vais t'interroger Tu m'instruiras Où étais-tu Quand j'ai fondé la terre Indique-le Si tu possèdes la science Qui en a fondé Les mesures Le sais-tu Qui sur elle A tendu le cordeau Etc Etc Il faut lire ce passage C'est magnifique Bien sûr Vous allez dire Mais la science Va répondre Mais la science La science Parfondonnée Va exprimer Morée géométrico Autant que possible La rationnalité L'ordre que Dieu Y a mis dedans N'oublions jamais C'est une question Que les scientifiques Aussi longtemps Qu'ils n'ont pas perçu Ils ont du mal Une fois qu'ils l'ont perçu Ils sont des très bons métaphysiciens Mais ils partent d'un donné Le monde existe Et le monde est ordonné Et je l'étudie Et j'explicite L'ordre du monde En formule mathématique Mais la question Pourquoi y a-t-il un monde Plutôt que rien Et pourquoi ce monde Est-il ordonné C'est pour eux Une évidence de départ Mais effectivement C'est une question Métaphysique Parce que pour eux Ils le constatent Comme tel Alors C'est cette question-là D'où vient Cet ordre Qui apparaît ici La solidité Des fondements Est chantée par l'Epsom Au Seigneur Le monde et sa richesse La terre et ses habitants C'est lui qui l'a fondée Sur les mers Et la garde Inébranlable Sur les flots Beaucoup de psaumes L'immuabilité de l'ordre Qui aussi est une consolation Dans les épreuves Pour toujours Ta parole Seigneur Se dresse dans les cieux Ta fidélité Demeure d'âge en âge La terre que tu fixes Ah tiens bon Vous voyez Tu es fidèle à ta parole Tu as dit que tu nous délivrerais Ouais mais c'est pas tout à fait Ce qui apparaît On est à Babylone On est déporté Oui mais la terre tient bon Or la terre est créée par la parole de Dieu Donc sa fidélité tient aussi bon que la terre CQFD Non mais C'est un argument très fort Si on le pousse jusqu'au bout Dans cette vision globale De la parole de Dieu Qui crée les univers Je peux connaître quelque chose de Dieu A travers tout cela L'immutabilité des montagnes etc Et donc de sa fidélité A côté de moi Dans sa parole Les lois du créateur Sont même parfois Étudiées quantitativement Je retourne à Job Il a déterminé le poids du vent Il faut le faire ça Et fixer la mesure des eaux Il a déterminé une loi pour la pluie Et une trajectoire pour l'éclair et le tonnerre Voilà un ordre naturel objectif Et derrière cela Il y a donc Je résume Une conception du divin D'un Dieu sage C'était la lecture de ce matin Pour ceux qui ont eu des distractions Durant la première lecture Alors qu'elle est merveilleuse Du livre des Proverbes Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu Le Seigneur m'a fait pour lui Principe de son action Première de ses œuvres Depuis toujours Avant les siècles Et j'ai été formé Dès le commencement Pas temporel Puisque c'est avant la création Et le temps commence avec la création C'est le commencement du brochet C'est dans les origines Énarquées C'est dans la causalité première Avant l'apparition de la terre Quand les abîmes n'existaient pas encore Je fus enfanté Quand n'étaient pas les sourges jaillissantes Avant que les montagnes ne soient fixées Avant les collines Je fus enfanté Avant que le Seigneur n'ait fait la terre Et l'espace Les éléments primitifs du monde Etc. Vous l'avez entendu ce matin Alors vous vous rappelez aussi que C'est quand même assez étrange Pour le monde juif D'introduire à l'intérieur du dieu E-Hat Unique Une mystérieuse sagesse Comme une dualité à l'intérieur de l'unité Et voilà pourquoi Saint Jean dans son prologue Emploie le Logos Au commencement était le Logos Il fait le lien Avec cette sagesse Il dit Cette sagesse Que les auteurs inspirés Ont pressentie en Dieu C'est elle qui s'incarne en Jésus-Christ Elle était au commencement Prostanteon Face à face avec Dieu Elle était Dieu Et pourtant elle les distingue de Dieu Puisqu'il les nomme tous les deux Qui est à la source de toute créature Donc une sagesse Une fidélité Un Dieu sage et fidèle Et Dieu n'est pas un Dieu du désordre Mais de paix 1 Corinthiens 14 Et puis Un autre trait qu'on ne souligne pas souvent L'universalité De l'ordre Découle de l'unicité de Dieu Je m'explique Tout l'univers obéit à Dieu Aux lois Qu'il a imposées à toute la création Rien ne lui échappe Donc il n'y a qu'un seul Dieu Parce qu'autrement Il est en conflit d'ordre là Donc il n'y a qu'un seul Dieu Ça ne nous parle pas forcément Mais pour le juif C'est important Rien ni personne Ne peut se soustraire A la légalité Que Dieu a imposée De manière universelle Donc il n'y en a qu'un Bien Alors je dis encore ceci La métaphore de la parole Est importante là aussi Nous l'avons entendu Dans le livre de la Genèse Mais Où Dix fois Dieu dit Pour bien dire Qu'il structure Il structure l'univers Par sa parole On peut dire Qu'il crée Par une parole Portée par le souffle De son esprit L'esprit d'amour Pour proférer Une parole Il faut avoir du souffle La parole structure Et elle est portée Par l'amour Ce n'est qu'une analogie Humaine Alors vous le trouvez aussi Dans le psaume 33 Par la parole du Seigneur Les cieux ont été faits Par le souffle de sa bouche La voilà Toutes les armées C'est à dire Les étoiles Alors La parole du Seigneur La sagesse Le logos Faites vous même Les rapprochements Vous l'avez aussi Dans l'auteur de L'épître aux Hébreux Je ne l'ai pas mis Sur la diapositive Il soutient tout Par sa parole Toute puissante C'est le chapitre 1 Verset 3 Et enfin Toujours dans cet ordre De création Un cosmos Donc Dieu Est créateur universel D'un monde Ordonné Au niveau matériel Mais il y a aussi Un ordre moral C'est à dire Dieu n'a pas créé Pardon L'homme n'a pas créé Cet univers Cet univers Lui est donné Et il est invité A respecter Ce que Dieu me dit Dans cette création Dieu me parle Par le livre De la révélation Notée dans la Bible Et il me parle Par le livre De la nature Là aussi Il y a donc Une priorité De la parole De Dieu Sur la parole De l'homme Et c'est important Pour la connaissance humaine L'homme doit régler Son intelligence Sur l'ordre Qui le précède Au cœur De la création Voilà Sa limite Mon acte de connaissance Est toujours second Même pour un scientifique C'est ce que je disais Un peu trop tôt Il se penche Sur une création Qui lui est donnée Et qui a sa structure Il en exprime Peut-être mathématiquement L'ordre Mais cet ordre Est premier Il n'est que second Sa parole Sa connaissance N'est que seconde Et n'est que partielle Même le rationalisme N'a pas Spinoza A été très loin Puisqu'il a prétendu Que l'homme était capable D'en savoir autant que Dieu Mais pas tout en même temps Alors que Dieu saisit tout En une seule fois Mais laissons Alors Voilà J'insiste sur ce point Que nous sommes Dans Créatures Dans un monde Qui a ses propres égalités Et nous avons aussi Intérieurement Une loi morale La fameuse Oui La loi morale Que Vatican II Identifie d'ailleurs très bien Dans Godium Espèce XVI Avec la Conscience Et la voie de l'Esprit Saint Donc il y a dans toute Notre dimension Du fait que nous sommes Créés Du fait que nous sommes Donnés à nous-mêmes D'une manière structurée Physiquement Psychiquement Et spirituellement Notre rôle C'est de savoir Entendre Ce que Dieu nous dit Dans le don Qu'il nous fait Respecter ce don Et répondre Comme un acte Toujours un acte second À partir De le discernement Du don premier Alors Dans les récits bibliques Figurez-vous Qu'ils insistent Sur la différenciation Sexuée De l'humanité Nous y revoilà Pour insister Comme symbole Des limites Qui nous sont données La différence sexuelle Dans la Bible C'est le symbole De toutes nos finitudes D'où de nouveau On va retomber Sur le problème du gender Qui est la négation De la parole biblique C'est vraiment Je ne suis pas tout Et Si je reçois Comme un don Du créateur Je suis invité A recevoir Mes limites Comme un don Voilà la grande Le grand point Qui est refusé aujourd'hui Je dois recevoir Mes limites Je dois Je suis invité Puisque Dieu Est bienveillant Qu'il est amour Et qu'il veut mon bien S'il me donne des limites C'est pour mon bien Et vous avez compris La limitation Je suis un homme Et pas une femme C'est pour que le désir Me mette en route Vers cet autre Que l'amour puisse naître De l'émerveillement De la différence Et que dans cet amour Je puisse discerner Le visage de Dieu Et remonter à la source De tout amour Voilà le plan de Dieu Il est bien structuré C'est pour nous attirer A lui Qu'il a laissé Des limites Pour que dans En cherchant à combler La limite En recevant de l'autre La révélation De ce que je ne suis pas Laisser combler mon manque Je puisse découvrir Le visage de Dieu Voilà ces limites Constitutives Je ne suis ni tout puissant Ni omniprésent Ni éternel Tout ça C'est des limites Qu'il faut consentir Penser au transhumanisme Veut éliminer Tout Le gêne de rendre les limites La différence entre l'homme et la femme Transhumanisme Veut une éternité Etc Nous sommes systématiquement occupés À déconstruire Essayer de déconstruire Toutes les limites Et derrière cela Quelle est la limite ultime ? C'est la limite Que je ne suis pas Dieu Et c'est là Par où on a commencé Si Dieu existait Comment supporterais-je Ne pas être Dieu Donc il n'y a pas de Dieu Je viens citer Motamo Nietzsche C'est un acte volontariste Je ne veux pas Qu'il y ait des dieux Parce que je ne supporterais pas L'altérité Face à Dieu Vous voyez c'est toujours le problème De la limite Et le bien connaître C'est la chance Respecter la limite C'est permettre De cheminer vers La révélation De la plénitude De l'amour de Dieu Refuser cette limite C'est s'exclure Du don de l'esprit C'est l'exclure De la communion d'amour Qui est la finalité De notre vie Parce que je refuse la limite Alors Je voudrais lire Je tremble un peu J'hésite toujours à le faire Parce que la parole De saint Paul Est quand même tellement claire Qu'il faut toujours Pour ne pas l'entendre Mais là Je vais être obligé De changer de lunettes Parce que Paul écrit Très petit Alors je suis À la suite Dans le chapitre 1 De la lettre romaine Que nous avions Que nous avions Déjà Déjà ouvert Où il dit Mais ils sont sans excuse Ceux qui refusent De reconnaître Dieu Pas d'excuse Oh oh Ça veut dire Je suis responsable C'est une ignorance Coupable Je ne veux pas voir Parce que je devrais pouvoir voir Et si je ne veux pas voir C'est parce que je refuse L'altérité J'introduis le texte Je refuse l'altérité Ça c'est le péché D'impiété Qu'il dénonce Comme le péché fondamental C'est refuser L'altérité divine Et donc Je ne lui rends pas gloire Et honneur Je ne lui rends pas amour Pour amour Je ne veux pas savoir Paul m'en garde Attention Si vous faites ça Vous allez refuser Toutes les autres différences Et vous allez sombrer Dans les pires péchés Je lui donne la parole La colère de Dieu Se révèle du haut des cieux Contre toute impiété La voilà Et toute injustice Des hommes Qui retiennent La vérité captive De l'injustice Qui refusent de voir Car ce qu'on peut connaître De Dieu Est pour eux manifeste Je saute C'est pourquoi Dieu les a livrés Ceux qui refusent de voir Les a livrés Par les convoitises De leur cœur A l'impureté Où ils avilissent Eux-mêmes Leur propre corps Ils ont échangé La vérité de Dieu Contre le mensonge Adoré et servi La créature Au lieu du créateur Qui est béni éternellement C'est pourquoi Dieu les a livrés A des passions avilissantes Leurs femmes Ont échangé Les rapports naturels Pour des rapports Contre nature Les hommes d'eux-mêmes Abandonnant les rapports Naturels avec la femme Se sont enflammés Désir les uns Pour les autres Commettant l'infamie D'homme à homme Et recevant En leur personne Le juste salaire De leur également Égarement Et comme ils n'ont pas Et comme ils n'ont pas jugé Bon de garder La connaissance De Dieu Dieu les a livrés A leur intelligence Sans jugement Ainsi font-ils Ce qu'ils ne devraient pas Ils sont remplis Toutes d'injustice De perversité De cupidité De méchanceté Etc Etc Est-ce que c'est Une parole Est-ce que c'est Un discours moral Ou moralisateur Non non C'est un discours Ontologique C'est plus profond C'est spirituel Mais au sens de ontologique Tu refuses La différence Avec le créateur La transcendance Tu ne pourras plus Reconnaître la différence Au niveau de l'immanence Et tu vas commettre Le péché Et vous avez entendu La qualification De ce péché Vous me direz Que je suis homophobe Mais je crois que c'est Paul qui l'est Dans ce cas là Et aujourd'hui On en arrive A ne plus oser Lire ce verset Vous savez Les évangélistes Sont plus clairs que nous Il est inscrit Et on ne va pas le ramener A une dimension culturelle On comprend très bien Le raisonnement de Paul Ce n'est pas au même niveau Que le voile Sur la tête de la femme Pour prier Sans comparaison C'est le péché De l'impiété Qui remonte A la relation Créateur-créature C'est beaucoup plus profond Voilà pourquoi Nous ne pouvons pas Je ne parle pas Des personnes Qui ont Des désirs homophiles L'homophilie C'est un désir Pour l'autre Mais comprenez Ce n'est pas des personnes Qui sont en jeu Mais que l'église Ne pourra jamais accepter L'acte homosexuel Et certainement pas A l'intérieur D'une structure stable Qui aura le statut De famille C'est impossible Avec ces textes là Je pourrais vous lire Galates 5 aussi Et d'autres passages C'est impossible Puisque c'est la parole De Dieu Qui est notre norme Alors je répète Les personnes Ne rentrent pas Dans mon discours C'est le fait Et aujourd'hui Ce consensus universel Pas universel Mais que l'on voudrait Nous imposer Universellement On va jusqu'à dire Le vrai comportement C'est le transsexuel Parce que lui Est libéré De tous les stéréotypes Du stéréotype homosexuel Et du stéréotype hétérosexuel Puisqu'il peut faire tout Magari Comme disent les éthéliens Voyez qu'on est Dans un dualisme Où je dépose Avec un pouvoir absolu Sur un corps Qui ne m'est pas donné Je ne sais pas D'où je le tiens On ne se pose pas La question Comme ça c'est plus sûr De pouvoir En faire ce qu'on veut Alors Revenons à nos moutons Le Dieu Qui se révèle En se donnant Jusque là Nous avons vu Cette relation Fondatrice De mon être Que c'est bon J'aime beaucoup Cette méditation Du don De la créaturité Qu'as-tu Que tu n'es reçu Waouh Et souvent Quand on roule Des mécaniques On va changer le monde Mais réfléchissons Un instant Tu ne peux pas Jésus Rallonger Changer la couleur De tes cheveux Rallonger D'un jour Tu ne sais rien Accueillir le don De Dieu Et accueillir L'esprit Qui au cœur De ce don S'unit à moi Pour me montrer Le chemin Pour que cette vie Soit éternelle Et pas cet éphémère Passage Dans cette vallée De larmes Alors Il y a cette relation Là Fondatrice Mais alors Spontanément Je reviens A saint Augustin Vous avez vu Sa contemplation Du monde extérieur Mais alors Il revient A la question Est-ce que je ne peux Ce Dieu Qui est le fondement Ontologique De tout ce que je vois Est-ce que je peux Uniquement Le contempler Par la médiation Des êtres Est-ce que je ne peux pas Entrer directement En relation Avec lui Et c'est là Alors Toi Tu étais plus intime Que l'intime De moi-même Et plus élevé Que les cimes De moi-même Et relisons encore Ce texte Mondialement connu Mais il est tellement Bon On ne s'en lasse pas Bien tard Je t'ai aimé Aux beautés Si anciennes Et si nouvelles Bien tard Je t'ai aimé C'est du saint Augustin Bien sûr Et voici Que tu étais Au-dedans Et moi au-dehors Et c'est là Que je t'ai cherché Et sur la grâce De ces choses Que tu as faites Pauvre disgracier Je me ruais Tu étais avec moi Et je n'étais pas Avec toi Elle me retenait Loin de toi Ces choses qui pourtant Si elles n'existaient pas En toi N'existeraient pas Donc il s'agit De s'arracher A cette contemplation Du monde extérieur Certes Elle est nécessaire Pour affirmer L'existence de Dieu Mais c'est pas là Que je vais te rencontrer Toi En tant qu'être personnel C'est ta présence D'immensité Tu m'invites A une autre rencontre Tu as appelé A Tu as crié Et tu as brisé Ma surdité Tu as brillé Tu as resplendie Et tu as dissipé Ma cécité Tu as embaumé J'ai respiré Et à le temps J'aspire à toi J'ai goûté Et j'ai faim Et j'ai soif Tu m'as touché Et je me suis enflammé Pour ta paix Voilà le chemin intérieur Et là je vais évidemment Retrouver Nos deux auteurs Dont nous parlions Zendel et Guardini Mais oui bien sûr C'est le même Dieu Mais comme je suis moi Appelé Qu'il m'appelle A un autre type de relation A une relation personnelle Il faut que j'ose aussi Plonger Dans cette intériorité A l'écoute De la voix qui m'appelle Toujours Augustin J'ai longtemps erré Comme une brebis égarée Je t'ai cherché Dans les merveilles Que tu as créées J'ai demandé à la terre Si elle était mon Dieu Elle m'a répondu que non Je l'ai demandé A la mer A ses abîmes Tous les êtres Qu'ils contiennent M'ont répondu Cherchez-le au-dessus de nous Ah mon Dieu Le naturalisme En prend un coup là J'ai interrogé le ciel La lune Le soleil Les étoiles Toutes m'ont répondu Nous ne sommes pas votre Dieu Maudit soit l'aveuglement Qui m'empêchait De te voir Maudit soit la surdité Qui ne me permettait pas D'entendre ta voix Souris aveugle Que j'étais Je ne m'attachais Qu'au merveille De ta création Je me suis fatigué A te chercher Hors de moi Toi qui habites en moi Pourvu que j'en ai Le désir Le désir Le désir Voyez un vrai désir J'ai parcouru Les bourgs Et les places publiques Et je ne t'ai pas trouvé Parce que je cherchais en vain Ce qui était en moi Mais tu m'as éclaré De ta lumière Alors je t'ai vu Et je t'ai aimé Car on ne peut t'aimer Sans te voir Ni te voir sans t'aimer Autant malheureux Où je ne t'ai point aimé Beau que c'est beau Cette expérience De ce saint désir Réveillé par l'Esprit Saint Le désir C'est se mettre en route Vers un autre Qui est autre Autrement il n'y a pas de désir Et qui aboutit dans l'amour Je vous ai dit C'est tout notre être Jusque dans notre dimension spirituelle Et c'est sûr que le gender Ne connaîtra pas ce désir là Avec cette séparation Cet étouffement du désir Non on parle d'un autre monde là Alors ce que Ce qui se dit là On l'a aussi dans l'évangile bien sûr Mais toi quand tu prie Retire-toi dans ta pièce La plus retirée Ferme la porte Prie ton père Qui est présent dans le secret Et ton père qui voit dans le secret Te le rendra Alors Maurice Zundel Quelques mots sur ce Juste quelques-uns Vous savez C'est un prêtre suisse Issue d'un milieu catholique De fois tout à fait traditionnel Il a eu à 14 ans Une expérience spirituelle On dirait mystique Dont il est très discret Mais la seule chose qu'il dit Qu'il a en prière Il avait une statue de la Vierge Et la révélation d'une exigence absolue Je cite De pauvreté De vie d'intérieur De pureté De point Quelque chose d'irrépressible Un appel Vraiment une vie intérieure A plonger dans ce mystère De l'intériorité Et pour lui Ce qui est important C'est le Dieu intérieur Qui révèle l'homme à lui-même Et les bouquins de De Zundel Reviennent toujours Sur cette quête du Dieu intérieur Un petit Mais vous savez On le trouve dans tous les mystiques Je parle de Zundel Parce que la question Portait sur lui Mais quand Augustin aussi Bien que Thérèse d'Avina Novremte Novremme Te connaître Pour me connaître C'est du Zundel aussi Il faut descendre A la rencontre de Dieu Pour découvrir Qui il est Le laisser se révéler à moi Et me découvrir Dans cette révélation C'est toujours le jeu du tu J'ai besoin du tu Pour savoir qui je suis Comme de Yish et Isha J'ai besoin du tu divin Pour savoir qui je suis Voilà C'est toute la dynamique De Zundel Ce Dieu d'amour Qui nous appelle Et qui attend Une réponse d'amour Un texte de Zundel Le fiat créateur Qui sourd De l'abîme De charité Qui est Dieu Ne peut être Qu'un rayon Pourquoi il y a un S Pardon J'ai retapé Un peu trop vite là Qu'un rayon d'amour Qui appelle l'amour La création Est une histoire à deux Une histoire d'amour Où le oui de Dieu Sollicite le oui De la créature Comme le oui de l'époux S'achève dans le oui De l'épouse Vous voyez La Bible dit Que l'homme Est au sommet De la création C'est lui Qui est l'interlocuteur De Dieu Tout le reste Tout le reste est pour lui En vue de ce dialogue C'est cela Qu'il est occupé à dire Et Dieu attend Notre réponse Que ce consentement Vienne à manquer C'est en vain Que diffuse l'onde créatrice La lumière lui Dans les ténèbres Et les ténèbres Ne la saisissent point Prologue de saint Jean Le refus de la créature Rend vain L'offre divine Comme tout amour Échouent dans un cœur Qui se ferme Alors commence Dès le premier jardin Cette mystérieuse passion De Dieu Dont la croix Sera un jour Dans le temps des hommes La sanglante parabole C'est bien dit Vous voyez Cette remontée Une fois que l'homme A dit non Dieu continue A m'appeler Et l'appel ultime C'est du haut de la croix Quand je serai élevé à terre J'attirerai à moi Tous les hommes Il éveille notre désir Vous qui avez soif Venez boire à la sourte Et de rendre au vie J'aïrondre votre sein Dit Jésus Cette attirance De l'esprit Pour entrer Dans cette plénitude Voilà Donc la personne Qui a posé cette question Si elle l'entend Qu'elle se rassure Ce passage montre bien C'est le Dieu créateur Qui m'appelle A la rencontre Au plus intime De moi-même Le maître intérieur De saint Augustin C'est un grand thème D'Augustin Le maître intérieur Mais c'est bien sûr Le créateur Romano Guardini Vous voyez Vous voyez Les dates De cet autre Géant C'est des grands Messieurs C'est un professeur C'est un théologien allemand Mais son nom Le trahi D'origine italienne Qui a marqué De son empreinte Pratiquement Tous les courants Théologiques Du XXe siècle Il a été professeur Du jeune Joseph Ratzinger Vous savez Celui qui a mal tourné Qui est devenu pape De l'unique Et il a beaucoup Influencé La pensée De Benoît XVI Pardon Juste un petit passage C'est une âme C'est une âme mystique aussi C'est ce qui plaît Dans Guardini C'est un théologien Il y a une rigueur théologique Mais en même temps Son cœur déborde Et son style Est quand même Très abordable Et c'est de la prière Au Dieu Vous portez tous Et qui existent Au dessus De l'abîme du néant Donc voilà Avec le Créateur Je réponds A la question De ce monsieur Et vous le pénétrez Du flux De votre puissance L'a priori C'est le Créateur Bien sûr C'est par elle Que tout est Et se meut Et vit Et vous avez mis En toute chose Une étincelle De votre clarté Car c'est de vous seul Père De toute lumière Qu'elle tienne Leur vérité Et leur valeur Tout s'anime Sous votre souffle Tout est rempli De votre mystère Toute créature Porte l'esprit De l'homme Au-delà d'elle Vous voyez le même mouvement L'homme lui Est capable A partir des créatures D'aller plus loin Vers quelque chose De plus grand qu'elle Et fait que son cœur Devine une puissance Qui ne vient pas D'elle-même De là Naissent partout Parmi les peuples Et dans chaque être humain Les figures Et les pensées du divin Elles renferment Souvent un sens profond Qui touche le cœur Et promet le salut Mais aussi des choses Troubles et mauvaises Qui mènent à l'erreur Si on reste simplement Sur une quête de Dieu A partir de l'extérieur Attention On peut se foursoyer Dans les idoles Je vous prie donc D'ouvrir mon cœur Au mystère Qui se manifeste partout Mais gardez-le aussi De la séduction Que ce mystère Peut faire naître Ah oui Les séductions Des naturalismes Et s'apercher uniquement Sur la révélation Fortifier ma conscience Pour qu'elle nomme toujours Bon ce qui est bon Et mauvais ce qui est mauvais Éclairer mon esprit Afin qu'il soit capable De discerner Ce qui mène à vous Qui est véritablement saint Et ce qui est loin de vous Dans l'erreur et le mensonge On sent cette crainte D'offenser Dieu Et donc il demande La lumière de l'esprit saint Pour bien savoir discerner Les chemins droits de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada